What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA V Et avant de tout commencer, en fait j'avais une petite question pour vous à laquelle je donnerai la réponse en fin de vidéo C'est tout simplement un petit truc qui est quand même assez conséquent puisque quand j'ai vu le chiffre j'ai quand même assez badé Alors vous allez voir ça, donc je vous pose la question à votre avis, combien de GTA V ont été vendus En espérant que vous n'avez pas regardé juste l'info avant la vidéo ou par hasard vous l'avez entendu à la radio Donc la première réponse est-ce que c'est 10 millions d'exemplaires vendus, la deuxième réponse est-ce que c'est 20 millions Ou la troisième réponse c'est à plus de 30 millions, 30 millions, 35 millions, enfin bref plus de 30 millions Ce qui représente quand même un demi de la population française puisqu'on est environ un peu plus de 60 millions français Donc bon on peut se dire aller à, si c'est plus de 30 millions, on peut se dire aller à, ça dépend après à combien, 30 millions ça fait environ un demi de la population française C'est quand même assez choquant si on regarde bien sûr hein, quand je dis 30 millions par exemple ou 20 millions c'est dans, c'est mondialement hein, c'est dans le monde entier C'est pas forcément qu'en France hein, là c'est vraiment la vente mondiale et bien du jeu GTA V Et aujourd'hui j'ai donc vous parlé comme j'ai dit des dernières informations à propos du jeu GTA V Et bien on va se retrouver bien sûr pour la plateforme PC, Xbox One et Playstation 4 C'est à dire en fait que l'éditeur Rockstar ont programmé une sortie du jeu Attention pour l'instant on ne connaît pas la date de sortie Donc ce qui a été donné par exemple par Amazon ou par d'autres sites web etc etc, la FNAC aussi Et bien c'est pas vrai pour l'instant parce qu'on ne sait pas Alors c'est vrai qu'au début on s'est dit aller en mars, c'est quand même une date assez précise On va dire que les grands développeurs, grosses entreprises aussi au niveau du jeu vidéo vont sortir des choses, des jeux ou des consoles par exemple A cette période là, enfin ou plutôt des améliorations, c'est vrai que c'est une période plutôt très commerciale Mais quelque part pour l'instant on ne sait pas et on peut se poser pas mal de questions Alors il y a eu par exemple des journalistes qui ont posé des questions au PDG Take-Two Qui est associé bien sûr avec Rockstar, je pense que vous connaissez un peu Take-Two Qui a tout simplement dit que le jeu sortira lorsque les consommateurs seront présents Et maintenant je vais vous en parler un peu plus de là dessus Alors pourquoi je vous dis ça ? Bah tout simplement qu'ils ne sont pas pressés Rockstar Parce que eux ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent faire du gros chiffre d'affaires Ils veulent vraiment quelque chose de très conséquent Il y a deux raisons dans tout ça La première raison c'est au niveau de GTA V sur les plateformes telles que la PS3 et la Xbox 360 Que le jeu GTA V n'est pas encore vraiment stable Comme on peut remarquer il y a toujours des glitchs qui sortent Encore les glitchs c'est pas quelque chose qui va vraiment embêter Rockstar Puisqu'il y a des glitchs qui laissent, qui s'en foutent un peu C'est vraiment en fait les hacks, il y a vraiment des pirates qui essayent de pirater le système En fait finalement des serveurs tout ça de Rockstar On a pu remarquer aussi des DNS serveurs qui sont sortis Et c'est vrai que Rockstar n'ont pas du tout du tout apprécié ce genre de choses C'est de la triche en fait envers le jeu Et donc ils veulent vraiment établir avant toute sortie officielle du jeu Et bien ce genre de choses Ils veulent vraiment qu'il n'y ait plus du tout de problème de hack Et les glitchs il y en aura forcément Ils le savent très bien Mais c'est pas quelque chose qui est super conséquent pour eux Et comme ils ont dit le business hardware c'est pour l'instant pas une préoccupation Alors pourquoi tout ça ? Parce que maintenant je vais vous répondre tout simplement à la fameuse question A laquelle je vous ai posé en début de vidéo Juste avant je vais vous dire que quand même la Playstation 4 est à 5.3 millions de consoles vendues La Xbox One je n'ai pas vu d'ailleurs Elle doit être environ à 5 millions, 4 millions d'exemplaires vendues Elle est légèrement en dessous en fait que la Playstation 4 Ça s'explique par diverses raisons J'en ai déjà parlé et je ne vais pas vous en reparler Là dessus il n'y a aucune préférence qui a été établie C'est la pure vérité Vous pourrez aussi checker au niveau des ventes entre Xbox One et PS4 Mais ici ce n'est pas le sujet de la vidéo Et donc pour répondre à la fameuse question qui va aussi nous aider à comprendre un peu tout ça GTA V a été vendu à 32.5 millions d'exemplaires Dites-vous 32.5 millions d'exemplaires Et ça s'explique aussi pourquoi ils ne se restent pas pour sortir tout de suite la plateforme PC La plateforme Xbox One et la plateforme PlayStation 4 Enfin une nouvelle plateforme de jeux vidéo Ils ne sont pas du tout pressés Parce que si vous voulez la plateforme PS3 et Xbox 360 Qui est juste deux plateformes de jeux vidéo A fait un tel succès C'est juste une entrée explosive des jeux Bah que finalement Rockstar prenne tout à fait Et ça c'est vrai sans aucun problème Leur temps Ils peuvent prendre tout leur temps qu'ils veulent Avec 32.5 millions de jeux vendus Rendez-vous compte du nombre de milliards d'argent D'euros Enfin qui se sont fait grâce à ces jeux là A ce jeu là Même si c'est un seul jeu Sachant aussi que forcément Il y a un peu les autres jeux qui se vendent en même temps Alors il y a un peu moins Je sais GTA IV ça ne se vend pas du tout même quasiment Mais ça se vend toujours un peu Il y en a qui veulent peut-être je ne sais pas S'acheter les volets précédents S'ils sont passés juste à GTA V Ils se sont dit bah tiens j'aimerais avoir un peu GTA IV Il n'est pas si terrible que ça Il est bien quand même Il est potable Et c'est vrai que maintenant on s'est posé la question Parce que ce fameux PDG en fait En gros le gros gros directeur de cette entreprise là Il nous a indiqué comme quoi ils n'étaient pas du tout dans le business hardware C'est à dire que pour l'instant Bah ils s'en foutent un peu C'est à dire qu'ils ont eu ce fameux gros exploit Rockstar ils ont qu'une chose aussi C'est vraiment la créativité Et surtout et bien avoir la qualité Ils recherchent vraiment la qualité Et c'est pour ça qu'ils ne sortent pas des GTA tous les ans Comme on peut voir dans Assassin's Creed Ou dans les Call of Duty Où c'est tous les ans Eux ils n'ont vraiment pas besoin Ils peuvent sortir un jeu Le développer Consacrer beaucoup d'argent Même pendant 4-5 ans de développement Et bien ça fera un tel succès Bah qu'ils ne sont pas forcés C'est ça qui est bien aussi avec Rockstar C'est qu'ils vont vraiment mettre la qualité en oeuvre Et donc on pensait comme quoi Bah une sortie en mars Pour ces plateformes là Que ce soit sur PC, Xbox One et PS4 Parce que ces trois plateformes là seront Elles sortiront en même temps Parce qu'ils ne vont pas les faire sortir D'abord la PlayStation Ils ne vont pas se casser la tête Lorsque ça va sortir Ça sera définitif Et ça sera sur les trois plateformes Donc il y a aussi la plateforme PC Consacrée comme une nouvelle plateforme de jeux vidéo D'autres définitions pour les gens Bah pour les gamers Qui ont vraiment des super bonnes cartes graphiques Et plein plein d'autres choses Donc si vous voulez Rockstar se sont dit Bah lorsque nous aurons rétabli ces problèmes là De pirates Et lorsque nous verrons A ce que le jeu Enfin à ce que les consoles Tels que la Xbox One Et la PlayStation 4 Seront vendus à un certain nombre d'exemplaires Nous sortirons le jeu GTA V Sur ces plateformes de jeux vidéo Parce que si on se dit bien Que le jeu GTA V A été vendu à 32,5 millions D'exemplaires sur Xbox One Et sur PlayStation 3 Forcément On regarde la PlayStation 4 Et la Xbox One Ils sont à environ 5 millions Ce qui fait un total de 10 millions Pour l'instant Ils préfèrent attendre Pour faire en fait Des plus gros dégâts C'est tout simplement Ce qu'ils veulent faire Rockstar Là c'est vraiment à la recherche d'argent Et en même temps Ils en profitent pour développer Pour rassurer les choses Vraiment pour qu'il y ait Une très bonne qualité Pour qu'il y ait quelque chose De potable Et en même temps Ils en profitent Parce qu'ils veulent attendre Simplement Ce fameux succès Qui va encore arriver Cette deuxième très grosse vague Très pertinente Qui va arriver Sur PlayStation 4 Et sur Xbox One Et sur PC Puisque pour l'instant 10 millions C'est peut-être beaucoup Mais sur les 10 millions D'utilisateurs Qui ont bien sûr La Xbox One Et la PS4 Au total On dit ça Bah forcément Il n'y aura pas 10 millions De personnes qui vont acheter GTA V Il y aura peut-être 2 Ou peut-être 1 million De personnes Ça fait quand même pas mal Vous dites un dixième Des personnes qui ont Une console next gen Bah ça chète GTA V Donc pour l'instant Les statistiques Pour eux C'est pas assez de valeur C'est pas assez concret Ils ont beaucoup Ils ont des très gros chiffres En tête Et quand ils voient Ces petits chiffres Pour l'instant Ils se disent Bah d'attendre Certes le PDG A donné une date Mais certes aussi Ils veulent vraiment attendre Bah à ce que Il y ait vraiment Et c'est ce qu'ils ont dit En fait Que les consommateurs Seront présents Même s'il y a 10 millions Pour l'instant De personnes environ Qui ont ces nouvelles Générations de consoles Bah ils veulent encore attendre Ils veulent même peut-être Arriver à 20-30 millions Je sais pas du tout Ce qu'ils ont derrière la tête Voilà Merci pour tous les gens Merci aussi de me dire Sous-en-posser tout ça Dans la barre des commentaires Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fera super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Facebook personnelle Et de me poser vos questions Tout ça sur Asfo D'ailleurs que j'aille répondre A tout ça Merci pour tous Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace Sous-titrage ST' 501 Merci pour tous